Ali Benoiri, bonsoir. Bonsoir. Peut-on parler d'élections transparentes et honnêtes, comme l'avait promis le président Bouteflika ? Clairement non. Elles ont peut-être été très bien organisées. Elles se sont peut-être déroulées dans le calme, mais transparentes, crédibles, non. Je ne suis pas d'accord, ni avec les observateurs de la Ligue arabe, ni avec ceux de l'Union européenne. Alors, il y a les deux principaux partis qui ont obtenu la majorité, mais l'islamisme n'a pas réussi son tour de force, qu'il a réussi dans les pays voisins. C'était le parti qui était très observé. Pourquoi ? Ils n'ont pas réussi et pour cause, parce que le score qu'ils viennent d'obtenir, qui avoisine à peu près 10%, sanctionne l'échec de leur politique d'entrisme. Donc, depuis 20 ans, les islamistes algériens font de l'entrisme. Donc, ils essayent de gagner peu à peu de l'espace politique au détriment des autres forces démocratiques, en cautionnant par leur présence le régime. Et la dictature. C'est aussi un échec du système qui a échoué, a montré, a prouvé qu'il est ouvert à toutes les sensibilités. Ce double échec, aujourd'hui, est frappant. Autrement dit, islamistes, démocrates, même combat. C'est ce que j'ai envie de dire ce soir, après l'issue, le résultat de ces élections. Vous êtes un observateur attentif, puisque vous avez occupé un poste politique, il y a plusieurs années de ça, dans l'ancien gouvernement, en tant que ministre du Trésor. Donc, vous savez très bien de quoi il en retourne. Comment expliquer qu'aujourd'hui, le printemps arabe n'ait pas d'emprise en Algérie, alors que ça fut le cas dans ses voisins, notamment du côté de l'Est ? Je pense qu'il est prématuré de dire que le printemps algérien ne verra pas le jour. Moi, je pense que les mêmes causes engendrent les mêmes effets et que, tôt ou tard, l'Algérie prouvera qu'elle ne peut pas être une exception. Pourquoi ce retard ? Parce que, d'abord, je ne vois pas pourquoi les mêmes régimes tomberaient en même temps. J'observe que nous sommes toujours dans le temps du printemps. Donc, pour vous, c'est inéluctable. L'Algérie connaîtra le même sort ? Absolument. Malgré ce qui pourrait expliquer d'ailleurs ce retard relatif, c'est l'immense capacité redistributive corruptrice du régime qui a accumulé des réserves immenses qui, au lieu d'être investi pour créer des richesses, est stocké pour, entre autres, financer la paix ou payer. Donc, si je vous comprends bien, le gouvernement achète avec ses ressources de matières premières. Est-ce qu'il explique pourquoi le printemps rame n'a pas eu lieu ? Je le pense. Ali Benoiri, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. C'est moi qui m'en remercie. Merci.